Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment transférer de la musique ou des films en Wi-Fi entre votre ordinateur et votre iPad. Pour commencer sur l'iPad, vous allez aller dans l'App Store. Dans la recherche en bas à droite, vous allez taper VLC. Donc VLC, c'est une application très connue sur Internet qui permet de lire n'importe quel type de format vidéo ou audio. Donc tous les formats de films sont acceptés, vous n'aurez pas de conversion à faire et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous installez l'application. Une fois qu'elle est installée, vous appuyez sur Ouvrir. VLC souhaite rechercher des appareils sur votre réseau local, donc vous faites OK. Et ici, comme vous le voyez, VLC est vide, il ne contient ni vidéo ni audio. Donc nous, on va tout de suite aller sur Réseau en bas. Et on va activer le partage via Wi-Fi. Ici, vous avez l'adresse que vous allez saisir dans votre navigateur Internet sur votre ordinateur pour accéder à VLC qui se trouve sur votre iPad. Donc par exemple, ici, c'est http.2.slash 192.168.1.153. On se retrouve donc sur le Mac où vous voyez qu'ici, il y a donc les fichiers que je veux envoyer sur l'iPad dans VLC. Donc par exemple, j'ai un film ici. Alors il est au format MKV, mais vous pouvez essayer avec du AVI, du MPEG-4. Vous pouvez essayer. Plein de formats, VLC arrive à tout lire. Donc les formats, ce n'est pas un problème. J'ai également pas mal de musique. Donc pour accéder à l'iPad via le Wi-Fi, je vais donc taper l'adresse qui était inscrite sur l'iPad tout à l'heure. Ici, j'utilise Safari, mais ça fonctionne avec n'importe quel navigateur Internet comme Firefox, Chrome, etc. Et ça fonctionne donc sur tous les ordinateurs. Donc je tape directement 192.168.1.153. J'appuie sur Entrée. Et ici, je peux directement, on reconnaît bien l'icône de VLC, déposer des fichiers. Et je pourrais également récupérer des fichiers qui se trouvent sur l'iPad s'il y en avait dans VLC. Donc je vais commencer par copier le film. Donc je le prends tout simplement et je le fais glisser. Et là, il est transféré actuellement en Wi-Fi vers l'iPad. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette adresse, vous pouvez utiliser l'ordinateur de n'importe qui. Et vous pouvez transférer du contenu qu'il veut vous passer, par exemple, des films, etc. Comme vous le voyez, le film a bien été transféré. Ça a été hyper rapide. Donc je vais faire pareil avec la musique. Donc je vais sélectionner toute ma musique. Et pareil, je la fais glisser. Donc là, c'est juste des morceaux. Donc ça va aller super vite. Si vous voulez être sûr que le transfert ait bien eu lieu, vous allez recharger la page. Et vous vérifiez ici. Donc la musique est bien là. Et le film aussi. Comme vous le voyez, ici, on a un ordinateur avec une petite flèche. Si jamais on veut télécharger des éléments sur le PC. On va aller voir ce que ça donne tout de suite sur l'iPad. Maintenant que le transfert a été effectué depuis l'ordinateur via le Wi-Fi sur l'iPad, on va tout de suite vérifier si les fichiers sont bien arrivés. Donc on va appuyer sur Vidéo. Et ici, on voit que le film a bien été transféré. Donc il est copié sur l'iPad. Et je pourrais donc le lire, même si je n'ai pas de connexion Internet, puisqu'il est stocké localement sur l'appareil. Pour la musique, je vais vérifier. Mais c'est bon, vous voyez, tous les morceaux ont été transférés. Donc c'est bon aussi. Et je peux donc lancer la lecture juste en appuyant dessus. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'application musique, ou que vous n'arrivez pas à transférer vos morceaux sur l'iPad ou sur l'iPhone, c'est vraiment hyper pratique. VLC en plus, avec le partage en Wi-Fi, ça marche vraiment très bien. Si vous allez chez des amis, par exemple, qui ont des éléments à vous passer sur leur PC, que ce soit de la musique ou des films, vous pourrez donc leur donner l'adresse de votre partage Wi-Fi, qui est indiqué ici, et donc ce qu'ils vous donneront arriveront directement dans VLC, bien sûr, tant que ce sont des fichiers multimédia. Pour que cela fonctionne, veillez bien sûr à être connecté au même réseau Wi-Fi que l'ordinateur. Voilà comment transférer des films et de la musique d'un ordinateur à un iPad ou un iPhone, bien sûr. Là, j'utilise souvent l'iPad parce que l'écran est plus grand, mais ça marche très bien aussi sur l'iPhone. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Pour apprendre à mieux maîtriser votre iPhone et votre iPad, je vous donne rendez-vous sur mon site web, formationapple.fr. Vous pourrez télécharger gratuitement mon guide, et bien sûr, vous pourrez l'imprimer pour l'avoir toujours sous la main. Il vous permettra de connaître rapidement les symboles et les boutons les plus courants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à me soutenir sur Tipeee. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501